Bonjour à tous, aujourd'hui on commence une série de trois petites vidéos sur des seigneurs nains qui pourraient rejoindre le jeu en tant que seigneurs légendaires. Comme vous l'avez remarqué, hier, qui était normalement la date originelle d'une sortie d'une vidéo de lore, on a parlé de la magie runique. Ceci était finalement en introduction de cette vidéo-ci. Donc comme vous l'aurez deviné au titre de la vidéo, on va aujourd'hui parler de Torek, tête en fer. On va commencer par parler de son lore, puis ensuite on va voir comment est-ce qu'il pourrait être intégré au jeu. Torek, tête en fer, est le seigneur des runes de Karakazul, et selon certains, le plus grand maître des runes vivant. Torek est aussi, et surtout, un traditionnaliste, qui ne supporte pas les nouvelles technologies et profite de chaque occasion pour dire ce qu'il pense des « nouvelles inventions ». Heureusement, bien que très râleur, il prête volontiers non seulement ses conseils, mais aussi ses talents à Thorgrim le rancunier. A l'image de son grand roi, Torek aspire à reconquérir l'ancien empire nain de Karazankor, mais il a aussi une quête personnelle. Comme tous les maîtres des runes, il recherche des reliques perdues des temps anciens. C'est pour cette raison que Torek est extrêmement actif, et qu'on peut le trouver en train d'aider des clans nains partout à travers le monde. Ces derniers temps, Torek se trouve dans les profondeurs de la terre, en compagnie de Bélégar, pour soutenir les lignes de combat des nains et déchaîner la fureur de son enclume du destin sur les scavennes qui remplissent les souterrains de Karakohipik. Il ne se contente toutefois pas d'aider la cause du roi Bélégar. Il recherche également les coffres à trésors scellés qui n'ont jamais été retrouvés. Chaque nouvelle découverte d'anciens artefacts runiques permet de maintenir en vie le précieux savoir runique de ses ancêtres et de s'assurer qu'aucun autre fornin ne tombe. Torek ne se sépare jamais de son enclume du destin, ni de son assistant nommé Kragi. Torek tête en fer serait à la tête de la faction de Karakazul, une cité naine se trouvant dans la partie sud des montagnes du bord du monde. Ce personnage pourrait avoir comme objectif de campagne la reconquête de l'Empire de Karazankor, ainsi que la découverte des runes majeures perdues en fouillant des ruines ou en colonisant des anciennes cités naines. Afin de l'aider dans ses objectifs, sa faction présenterait des bonus à la qualité des objets découverts lors des fouilles des ruines, ainsi que divers bonus pour les maîtres des runes, tels que des améliorations de leur capacité ou encore une diminution de leur coût d'entretien. Ce personnage profiterait d'une mécanique de campagne unique qui serait l'enclume du destin, permettant de forger des objets et d'en choisir les runes à apposer dessus. Ces runes, elles fonctionneraient conformément aux règles applicables aux runes que vous avez pu voir dans la vidéo de la magie runique. Afin d'appliquer des runes, il faudrait préalablement les trouver dans le monde, soit en récupérant des objets enchantés à l'aide de runes, soit en trouvant des livres de savoir dans des anciennes cités naines lors d'une fouille ou d'une colonisation. En tant que personnage, Torek tête en fer posséderait deux objets uniques. Premièrement, nous pouvons citer Clad Bracac, le marteau à tête d'enclume de Torek. Cette terrible arme de guerre sert aussi d'outil de forgeron à ce personnage. Le second objet unique serait l'armure runique de Torek, une œuvre qu'il a créée lui-même, ayant réussi à résister à un coup de massue d'un géant et au souffle d'un dragon. En termes de capacité, nous pouvons citer la rune du destin, permettant à Torek d'invoquer des spectres d'anciens guerriers qui apparaissent parmi les rangs des nains et leur insuffle du courage, qui permet notamment à tous les nains de l'armée de provoquer la peur. Pour ce qui est des unités, Torek pourrait être accompagné d'unités runiques, telles que les gardiens runiques, étant des spécialistes monstrueux en mêlée, ainsi que des golems runiques, des assemblages gigantesques, capables de tenir tête aux unités monstrueuses des autres factions. Un tout dernier type d'unité qu'il pourrait venir ajouter seraient les dragons des chardes, des énormes bêtes serpentines que les nains ont réussi à rendre dociles à l'aide de colliers à gravure runiques. Sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo sur Torek tête en fer. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501